Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Je dis à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur Cherchez le Seigneur et sa puissance Recherchez sans trêve sa face Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites De ses prodiges, des jugements qu'il prononça Vous, la race d'Abraham son serviteur Les fils de Jacob, qu'il a choisi Le Seigneur, c'est lui notre Dieu Ses jugements font loi pour l'univers Il s'est toujours souvenu de son alliance Parole est dictée pour mille générations Promesse faite à Abraham Garantie par serment à Isaac Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là Jésus disait aux Juifs Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort Les Juifs lui dirent « Maintenant nous savons bien que tu as un démon Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? » Il est mort, et les prophètes aussi sont morts « Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien C'est mon père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas Moi, je le connais, et, si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur Mais je le connais, et sa parole, je la garde Abraham votre père a exulté, sachant qu'il verrait mon jour Il l'a vu, et il s'est réjoui Les Juifs lui dirent alors « Toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham » Jésus leur répondit « Amen, Amen, je vous le dis » Avant qu'Abraham fût, moi, je suis Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple Acclamons la parole de Dieu Chers amis, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à connaître Dieu Que signifie connaître Dieu ? D'après Jésus, comme nous le verrons plus loin, c'est écouter sa parole et la mettre en pratique Jésus promet à ceux qui auront gardé sa parole en la pratiquant qu'ils seront exemptes de la mort Parce que la mort temporelle n'a plus de signification pour eux Parce qu'ils ont déjà la véritable vie qu'ils posséderont éternellement Cette promesse pour les croyants est aussi une menace discrète aux Juifs incrédules Les Juifs se méprennent sur la portée des paroles de Jésus Ils prennent le mot mort au sens ordinaire Si Abraham est mort, comment Jésus peut-il promettre aux chrétiens de ne jamais voir la mort ? Sans répondre directement aux Juifs qui lui demandaient pour qui il se prenait Jésus se défend pourtant du reproche de vaine gloire et justifie la prétention Blasphématoire aux yeux des Juifs De pouvoir donner la vie à ceux qui croient à sa parole S'ils se vantent, sa gloire n'est rien Mais c'est le Père qui le glorifie, lui dont il garde la parole Aussi Jésus peut-il promettre que quiconque sera fidèle à sa parole Qui est celle du Père, ne verra pas la mort Voilà chers amis le chemin que Jésus nous présente si nous ne voulons pas voir la mort Jésus décoche, au passage, une flèche contre ses opposants Lui dont vous dites, il est notre Dieu, vous ne le connaissez pas Connaître Dieu, c'est mener une vie conforme à ses commandements Les Juifs ne connaissent pas Dieu, plus qu'ils n'écoutent pas sa parole et qu'ils refusent de reconnaître celui qu'il a envoyé Et ce temps de carême, ne cesse pas de nous rappeler Voici le temps favorable, voici le jour du salut En quelle occasion Abraham s'est-il réjoui de voir le jour de Jésus ? Il a vu le jour de Jésus dans un événement figuratif et par révélation prophétique Lorsque naquit Isaac, naissance qui préfigurait la venue de Jésus Jésus n'est pas seulement plus ancien qu'Abraham, il est antérieur à toute créature Il est la parole éternelle de Dieu, qui était à l'origine auprès de Dieu, qui était Dieu Jésus se dérobe au regard des Juifs, mais leur incroyance l'avait déjà caché à leur cœur Comme hommes, ils se dérobent à leur pierre, mais malheur à ceux à qui Dieu se dérobe parce que leur cœur sont de pierre Saint Augustin Prions ensemble Père des Cieux Ton Saint Nom soit béni pour la joie de ton amour Advienne ton règne dans nos cœurs et dans nos esprits Afin de communier à ton amour et à ta création En partageant leurs fruits, dans la paix et la fraternité, telle est ta sainte volonté Père amour, Dieu de bonté et de miséricorde, tu nous donnes le pain du ciel, en nous disant, si tu veux Tu nous offres le pain de vie, en la personne de Jésus Sauveur Jésus amour, je ne suis pas digne de te recevoir, envoie-nous l'Esprit de Pentecôte Je vivrai ta parole, et la proclamerai dans la joie de ton amour Apprends-nous à aimer et à pardonner, comme à partager gratuitement Ainsi aimes-tu et pardonnes-tu à l'infini Envoie l'Esprit Saint notre Défenseur, devant la tentation et nos divisions Donne-nous l'Esprit de vie, qui nous préserve de la mort du non-amour Délivre-nous de tous les esclavages, du mal et de nos passions, par les mérites de ta réconciliation Devenu frère et sœur héritier du royaume, viens à notre aide pour renoncer à notre égo Accorde-nous de t'aimer et de te servir davantage, dans l'amour de nos frères Pardonne-nous comme nous pardonnons Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans nos cœurs, la puissance de l'amour, la louange de l'univers, la gloire des cieux Ô Père, à toi la louange Tu montres aux humbles ton chemin Mais tu le caches aux yeux des sages Pour qu'à l'épreuve de la faim ils cherchent ton visage Ô Père, à toi la louange C'est en toi seul qu'est notre joie Puisque tu nous reçois toujours, quand misérables et sans amour, nous revenons vers toi Ô Père, à toi la louange Car tu connais notre faiblesse Comme une mère tu nous portes Et chaque instant tu nous caresses de ta miséricorde Ô Père, à toi la louange Car ton amour est infini Tu veux pour nous la sainteté Et tu la donnes aux tout-petits En ton Fils bien-aimé Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titrage ST' 501